L'effusion de l'Esprit Saint Et je reçois une abondance de grâces du baptême, vous le voyez, et il y a quand même déjà un peu de chocolat qui se mélange avec le lait parce que l'Esprit Saint travaille dans ma vie. Mais on voit bien que le chocolat est resté au fond. Alors l'effusion de l'Esprit c'est quoi ? C'est de dire au Seigneur, moi je voudrais bien que toutes ces grâces se mélangent à ma vie. Je n'ai pas la force de touiller tout seul, j'ai besoin de toi. Alors l'effusion de l'Esprit c'est faire ça. Et alors vous voyez, le lait va devenir du chocolat. Et notre pape François l'a dit plusieurs fois depuis qu'il a été élu, il a demandé à ceux qui avaient reçu l'effusion de l'Esprit de la répandre. Parce qu'en fait, un jour on a demandé à un cardinal qu'est-ce que c'est qu'un chrétien normal ? Il a répondu, un chrétien normal c'est un saint. Alors vous voyez, comment voulez-vous devenir saint si vous ne vous laissez pas complètement prendre par l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint est celui qui fait les saints. Alors il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on reçoit l'effusion de l'Esprit qu'on devient un charismatique, etc. L'Esprit Saint est d'abord un esprit d'amour, un esprit qui transforme notre cœur. Notre vocation c'est l'amour. Comment pouvons-nous aimer sans la source de l'amour ? Viens Esprit Saint, transforme-moi. Je suis encore prêt aujourd'hui à être transformé, même si je t'ai déjà reçu plusieurs fois. C'est toujours nouveau avec toi. Viens. Sous-titrage ST' 501